Quantique des degrés Ah oui, nous sommes invités en tant que serviteurs de l'éternel Parce que les serviteurs, là bien sûr ça s'adresse à ceux qui avaient la fonction de l'évite Et à ce moment là, ça fait partie des quantiques des degrés Tout à l'heure nous allons voir un psaume qui est pas très loin après Et qui est aussi dans cette lignée là Et les serviteurs à l'époque c'était des gens mis à part Mais aujourd'hui nous sommes tous dans la nouvelle alliance serviteurs Nous sommes tous des sacrificateurs Nous sommes tous au service du Seigneur Amen, nous avons une place éminente à cause de Jésus Christ Et ce matin nous allons vraiment l'adorer Nous allons nous laisser conduire par les chants Mais surtout par l'esprit au dessus des chants D'accord ? Et aussi talentueux soit-il Aussi bien disposé soit-il Marc-André ne rit pas, c'est vrai Et bien le Saint-Esprit est celui qui nous conduit et nous dirige Et qui veut nous diriger jusque dans les parvis de Dieu Jusque dans sa présence même Amen Bien, on prie le Seigneur et on lui demande de nous faire grâce ce matin Pour nous apporter, nous faire connaître des choses encore Qui peut-être sont voilées à nos yeux Amen Qu'il ouvre notre intelligence et nos cœurs Pour recevoir de lui ce qu'il a préparé dans sa bonté pour nous Seigneur nous te remercions pour ces moments Nous te remercions pour ta bonté Nous te remercions pour ton regard attentif Posé sur nous et sur tout ton peuple D'une manière générale Qui est rassemblée pour te rencontrer aujourd'hui Exprimer sa louange, sa reconnaissance Merci pour ces moments Seigneur Et à toi la gloire Conduis-nous dans ces moments Et bénis l'équipe de louanges Encourage-les eux-mêmes Et fortifiez-les Amen Amen, Dieu Commençons par ce chant inspiré du psaume 23 L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Alléluia Merci Jésus L'éternel est mon berger L'éternel est mon berger De rien je ne manquerai Oh mon âme Chante mon âme Par sa paix il me conduit Au bord et au calme je le suis Oh mon âme Chante mon âme Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront M'accompagneront Devant son face Dans sa présence Des vents de joie Des vents de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme Mais tu ne crains pas Mais dans son temps Je reviendrai Je reviendrai Et si je traverse encore La vallée de l'ombre de la mort Oh mon âme Chante mon âme Il m'aime le premier Non, rien ne pourra me séparer De son amour De son amour Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront Devant son amour Dans sa présence Des vents de joie Des vents de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme Tu ne crains pas Et dans son temps Je reviendrai Je reviendrai Yahweh 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 Tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh 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 Ta lumière chasse au loin d'éternel Yahweh Yahweh Ta parole éclaire mon sentier Yahweh 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 Bientôt Il viendra me chercher Et dans sa maison J'habiterai Oh mon âme Chante mon âme Sans cesse jusqu'à son retour Mon âme Mon âme Chante son amour Tous les jours Tous les jours Tous les jours Et toujours Le bonheur et la grâce M'accompagneront Le bonheur Le bonheur et la grâce Le bonheur et la grâce Le bonheur et la grâce Et dans son temps Je reviendrai Je reviendrai Je reviendrai Yahweh 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 Ta parole éclaire Le bonheur et la grâce Le bonheur et la grâce Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci parce que tu es notre berger Seigneur Et nous avons posé toute notre confiance en toi Merci Jésus Que tous voient Jésus notre force C'est un chant que nous avons déjà pris Et nous allons le reprendre encore ce matin Chantons-le dans tout notre coeur Déclarons-le ce matin Tu es notre force Jésus Tu es notre force Jésus Et rien ne pourra te nuire Parce que tu vis en nous Tu es notre force Tu es notre force Jésus Trésor inestimable Trésor inestimable Trésor inestimable Nous voulons du divin dans nos îles Pour que tout soit ta gloire Pour que tout soit ta gloire Pour que tout soit ta gloire Pour que tout soit la puissance Que tout soit ta gloire Ta grâce Ta grâce qui est notre force 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Que tout soit Jésus, notre force, notre force, que tout soit Jésus, notre force, notre force. Sous-titrage Société Radio-Canada J'écouterai ce que dit Dieu car il est droit pour qu'il écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton air Sur le rocher de ton salut Ma délivrance est sous ton air Sur le rocher de ton salut Sa gloire est proche Son règne vient Et le pays est apaisé Lorsque la crainte est en chacun Lorsque son nom est exalté Lorsque son nom est exalté Lorsque son nom est Suivant son pas En justice et en vérité Recevons tout ce qu'il faudra Ce que sa main veut nous donner Chantons sa bienveillance Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton air Ma délivrance est sous ton air Sur le rocher de ton salut Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton air Ma délivrance est sous ton air Sur le rocher de ton salut Alléluia, Jésus Alléluia, merci Seigneur Jésus Nous prenons un dernier chant Et après chaque personne pourra Élever sa voix Et exprimer sa reconnaissance Envers notre Dieu Que nous puissions prendre ce prochain chant Comme une prière Esprit de Dieu Esprit du Dieu vivant Descends sur nous Envers notre Dieu Envers notre Dieu L'Église que ton cœur attend Viens briser nos chaînes Détruis notre orgueil Détruis notre orgueil Seigneur Fais-le maintenant Notre paix Oui, nous voulons être Envers notre bonté Nos cœurs à toi s'abandonnent Pour ce manque que tu as t'entraîné Seigneur, voici nos coureurs L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu vivant L'Esprit de Dieu vivant L'Esprit de Dieu vivant L'Esprit de Dieu vivant L'Esprit du nord L'Esprit du nord L'Esprit du nord L'Esprit du sud L'Esprit du nord 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descends sur nous, Alléluia. Envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand, tu fais ruiner nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, Envoie ta puissance, Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand, tu fais ruiner nos cœurs, tu fais ruiner nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Votre Père, plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fait briller sur nous ta face, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'air, souffle de l'air, souffle de l'air, souffle de l'air. Esprit du Dieu vivant Souffle des quatre vents Et descends sur nous Que ton règne vienne Ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Sur la terre comme au ciel Que ton règne vienne Ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Sur la terre comme au ciel Esprit de Dieu Esprit de Dieu Chantons-le comme une prière ce matin Esprit du Dieu vivant Souffle dans nos pieds sur nos vies Souffle du nord Souffle du sud Souffle de l'est Souffle de l'ouest Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit du Dieu vivant Souffle des quatre vents Et descends sur nous 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 Jésus Jésus Je ne méritais pas Ce bonheur Offert pour moi La croix Je ne méritais pas Tes mains Tes pieds Et ton côté percés Je ne méritais pas Ton sang Que tu as versé pour moi Je ne méritais pas La croix Sûte à grâces Je ne méritais pas Sûte à grâces Sûte à grâces Je ne souvi Sûte à grâces Sûte à grâces Je ne souvi Sûte à grâces Sûte à grâces Je ne souvi Sûte à grâces Sûte à grâces C'est par ta grâce C'est par ta grâce C'est ton amour Pour ma vie C'est par ta force Chaque jour Que je vis C'est par ta bonté Que je trouve Un abri en toi Sûte à grâces Sûte à grâces Sûte à grâces Sûte à grâces M'a sauvé Sûte à grâces Sûte à grâces Sûte à grâces Merci Jésus Alors ce matin On va lire un somme Il y en a qui s'attendait Est-ce qu'il va compter Ben oui Le psaume 136 Tant pis pour vous Vous êtes là ce matin Ou tant mieux Ça dépend Bien Le psaume 136 C'était un psaume qui était destiné Alors c'est un psaume différent de ceux que nous avons vus précédemment Qui était destiné au culte Au culte public Et ces psaumes ont été écrits et pratiqués utilisés lors du retour de la captivité au moment des fêtes religieuses du peuple d'Israël quand il y avait ce rassemblement du peuple qui montait on disait monter à Jérusalem et on montait vers le temple on montait vers cette grande esplanade et on allait là pour louer le Seigneur et on allait là pour sacrifier on allait là pour faire tout ce que les fêtes religieuses du peuple donnaient à faire et donc ça fait partie de ces psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés ou des montées à partir du psaume 120 vous avez remarqué je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours tous ces psaumes là qui sont le Seigneur qui exprime pardon cette expérience particulière du peuple d'Israël alors on va faire comme on le faisait à l'époque on va faire une lecture alternée pour ce psaume parce que c'est un psaume collectif donc et le psaume 136 vous avez remarqué que dans tous les versets il y a une répétition car ça miséricorde selon les versions durera toujours ben moi je lis dans la version la colombe et j'utiliserai le mot bienveillance à la rigueur vous faites comme vous voulez mais vous allez vous lever par contre allez debout stand up on dit en anglais si vous voulez je ne suis pas en espagnol ou en dites-le dans une autre langue voilà donc je vais lire les déclarations les propositions et vous allez répondre comme on le faisait à ce moment là car sa bienveillance dure à toujours ensemble d'une même voix quand ce sera votre tour à chaque fois dans chaque verset vous êtes prêts ? on y va ? célébrez l'éternel car il est bon allez n'ayez pas peur célébrez le dieu des dieux célébrez le seigneur des seigneurs celui qui seul fait de grands miracles c'est un peu lancinant dites ça un peu plus vigoureusement quand même moi je ne le dirais pas comme ça celui qui a fait les cieux avec intelligence celui qui a étendu la terre sur les eaux celui qui a fait les grands astres lumineux c'est mieux hein le soleil pour dominer sur le jour la lune et les étoiles pour dominer la nuit celui qui frappa les égyptiens dans la personne de leur premier-né il fit sortir Israël du milieu d'eux à main forte et à bras étendus celui qui coupa en deux la mer des joncs qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer des joncs celui qui conduisit son peuple dans le désert celui qui frappa de grands rois qui tua des rois majestueux c'est plus difficile à dire là qui tua des rois majestueux bon on va expliquer ça sion roi des amoréens et og roi de bazan et donna leur pays en héritage en héritage à Israël son serviteur celui qui se souvient de nous quand nous étions abaissés et nous délivra de nos oppresseurs celui qui donne du pain à toute chair célébrez le Dieu des cieux vous avez mérité de vous asseoir c'est bon 26 fois il y a une vérité essentielle qui est comme martelée dans ce psaume alors j'espère que ça commence à rentrer dans vos têtes mais je suis là pour aider continuer à taper avec le marteau sur le clou pas sur vos têtes voilà mais vous savez les bois parfois sont durs et quand on veut que ça rentre c'est pas je demandais à Christian c'est pas en tapant un grand coup très fort avec un gros marteau très lourd parce que vous allez plier le clou mais c'est au contraire en tapant à petits coups que petit à petit vous allez rentrer ce clou dans le bois dur ça peut paraître presque ennuyeux répétitif mais on va essayer ensemble d'en découvrir la portée la force c'est ainsi que certaines vérités de la parole de Dieu peuvent s'imprimer en nous afin de nous permettre de les vivre et qu'elles deviennent partie intégrante de notre conscience et de notre foi Paul disait aux philippiens je n'éprouve aucun ennui à vous écrire ou à vous répéter selon les versions les mêmes choses et pour vous c'est une sécurité l'art d'enseigner c'est de répéter les choses nous allons faire quelques observations d'abord ensuite nous allons comprendre essayer de comprendre le sens de ce mot chesed c'est quatre lettres h-e-s-e-5-d en hébreu et nous allons en tirer les conséquences et voir quelques applications pour terminer vous me suivez ? on y va ? quelques observations pour souligner donc pourquoi ce procédé de la littérature hébraïque je viens déjà de le signifier au travers de l'image du clou qu'on enfonce pour souligner cette caractéristique divine dans ce psaume c'est sa bienveillance amen c'est un attribut divin majeur pas secondaire sa bienveillance pourquoi ne pas avoir choisi sa sainteté peut-être vous vous auriez choisi ça peut-être quelqu'un d'autre aurait choisi sa puissance car sa puissance dure à jamais ou sa justice car sa justice dure à jamais autant d'éléments importants de la nature divine et les attributs divins fonctionnent ensemble il ne s'agit pas de les opposer les uns aux autres et de les prendre isolément au risque de créer un déséquilibre pourtant ce qui définit Dieu au plus haut point c'est son amour d'ailleurs Jean finit par nous le dire dans son épître de Jean Dieu est amour c'est ce qui surprend je pense le plus et merveille le plus lorsque quelqu'un rencontre personnellement Dieu dans une conversion dans une nouvelle naissance dans une expérience de son action et de sa grâce dans sa vie et bien il est d'abord émerveillé par l'amour que Dieu lui manifeste c'est à dire la présence l'attention l'action à son égard Amen l'amour de Dieu il découvre l'amour de Dieu pour lui-même et par lui-même aucune personne deuxième observation aucune personne aucune situation aucun sentiment qui s'est ancré en vous ou une pensée mauvaise qui est là ancrée en vous dont vous n'arrivez plus à vous débarrasser reste inaccessible pour Dieu aucune personne situation etc reste inaccessible pour Dieu ou est hors de portée de l'action de son âme martelé 26 fois donc dans ce psaume pour que ça pénètre laissons cette vérité ce matin dans nos vies pénétrer notre coeur notre conscience et notre pensée et si vous avez un problème avec ça par rapport à ce qui se passe dans votre vie et bien vous devez travailler là-dessus par vous-même ne croyez pas vous allez tout recevoir en écoutant une prédication simplement peut-être Dieu va agir d'une manière particulière pour l'un mais pour l'autre il aura besoin d'y travailler par lui-même vous vous souvenez le psaume 143 que nous avions étudié il y a quelque temps David fait un appel intense à la bienveillance divine afin qu'elle surpasse le droit qu'a Dieu et qu'il reconnaît de le juger de le condamner peut-être dans ce psaume il dit fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance car je me confie en toi demandez-la à Dieu chaque matin la manifestation de sa bienveillance et la conscience de sa bienveillance allez cheminons ce psaume nous montre également l'alliance irrévocable qu'il a contractée avec son peuple israël l'alliance irrévocable une alliance on en a déjà parlé il m'arrive souvent quand je suis intervenu de faire référence à l'alliance c'est fort l'alliance ah oui c'est la rencontre de alors ça différents types d'alliances bien sûr on ne va pas rentrer si je parle là-dedans donc il vaut mieux que je m'arrête tout de suite c'est au coeur de cette alliance que se situe la bienveillance divine dans une alliance les deux parties partagent leur force leur richesse ce qu'ils peuvent apporter dans cette alliance ils apportent ce qu'ils peuvent apporter bien sûr quand il s'agit d'alliance avec Dieu nous on peut mais dans le fond on ne fait pas nous alliance avec Dieu c'est Christ qui a fait alliance avec son Père et nous bénéficions maintenant nous entrons par une décision par notre conversion par notre foi et notre prise de position dans cette alliance qu'il a faite avec son Fils pour notre bénéfice parce que ce Fils qui existait en forme de Dieu a pris la forme d'un homme il est venu s'identifier à nous et il est revenu vers son Père pour dire le travail est fait Amen tout est accompli gloire à Dieu Amen donc si Dieu est pour nous qui sera compris ça vous rappelle un passage de l'écriture dans l'épître aux Romains il y en a plusieurs qui l'ont dit et vous avez raison parce que ça nous parle de choses importantes qui nous séparera de l'amour de Christ la tribulation l'angoisse la persécution la faim le dénuement le péril ou l'épée je saute mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé car je suis persuadé que ni la mort ni la vie avec tout ce qu'elle comporte ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur Amen Quatrième observation c'est un message de la plus haute importance car nous comme nous venons de le citer dans Romain 8 tout autour de nous cherchera à nous séparer à nous éloigner de cet amour ou à nous faire douter tout et vous vous souvenez à Ève ce que le serpent a insinué il y a ce qu'il a dit et il y a ce qu'il veut dire derrière il est malin il s'appelle comme ça d'ailleurs le malin Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin en fait il cherchait à la faire douter de l'intention de Dieu de ce que Dieu a voulu vraiment dire il voulait lui faire douter de 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 comment dire de ce qu'il y a dans l'esprit de Dieu dans dans son intention sa volonté alors ce message de la bienveillance de Dieu traverse tous les âges et demeure toujours aussi vrai et essentiel car ta miséricorde ta bienveillance dure à tout quel est le sens de ce mot recède en hébreu H-E-S-E-D il a un spectre très large c'est pour ça qu'en français vous trouvez dans une version miséricorde dans une autre vous trouvez bienveillance après vous trouverez bonté et vous trouvez encore selon les textes d'autres mots qui sont employés fidélité et autres parce qu'il a un spectre sémantique on dit les techniciens de la langue très large alors il faut un ensemble de mots français pour traduire le mot hébreu il traduit à la fois la nature et l'attitude divine qui amène et produise son action ou l'expression de sa volonté parce que tout ce que Dieu fait c'est à cause de sa bienveillance de sa miséricorde et ça vous devez en être convaincu et j'espère que je vais vous en convaincre ce matin je suis là pour ça alors je relève le défi il traduit nous l'avons dit les attributs divins les caractéristiques de la bienveillance divine qu'est-ce qu'il y a dans ce mot qu'est-ce qu'il nous dit il nous parle alors quand on peut on parle de bienveillance dans la connotation en français ça peut simplement ça peut avoir une connotation un petit peu de faiblesse presque la bienveillance bon je suis bienveillant parce que comment dire il faut l'être il faut un peu de souplesse un peu de compromis la bienveillance divine c'est pas du tout ça si vous pensiez cela vous faites erreur c'est-à-dire quelqu'un qui prend ses responsabilités qui veille en bien bien sûr comme littéralement le mot signifie mais dans ce mot il y a le sens de force de fermeté de ténacité la bienveillance de Dieu elle est forte amen elle est ténace elle est pleine de fermeté et un jour le monde entier l'humanité se rendra compte de cela parce que Dieu n'a pas abdiqué contrairement à ce que pensent beaucoup de gens et dans la bienveillance de Dieu il y a sa sauveraineté qui est là dans le également il est question de fidélité de patience de loyauté de solidarité dans la bienveillance d'amour de compassion de grâce et de miséricorde ça on l'a déjà dit ça peut parler du lien entre Dieu et son peuple la bienveillance ou et là c'est le cas pourquoi le peuple revient-il à Jérusalem si heureux parce qu'ils viennent de vivre la déportation la captivité à Babylone et ils reviennent maintenant ils sont tellement heureux de retrouver le temple quand on va à Jérusalem qu'on voit tous ces juifs qui au mur occidental on l'appelait avant le mur des lamentations ça ne s'appelle plus comme ça et qui là et bien sont en train de prier etc on voit toute la ferveur de ces gens c'est saisissant d'ailleurs moi la première fois que je suis allé là-bas et tout de suite on est allé avec celui qui conduisait on était trois on était la première fois que je suis allé non c'était après Guy Souris il pense à un autre voyage mais ça ça a été plus tard mais la première fois que j'y suis allé et la première chose qu'il a faite c'est de nous amener et il y a une terrasse qui surplombe toute l'esplanade d'en bas et le mur des lamentations et quand vous vous trouvez là en voyant tous ces gens qui prient avec tellement de ferveur c'est saisissant je peux vous assurer que pour nous à cause de tout le sens que cela peut avoir un jour je vous amène vous venez avec moi d'accord on y va ça vaut le coup je vous assure vous avez entendu ? ah bon d'accord c'est enregistré bon d'accord eh bien où j'en étais du coup parle du lien entre Dieu et son peuple ou entre Dieu et un être humain en particulier la bienveillance ça parle du lien entre Dieu et son peuple ou Dieu et un être humain caractérisé par sa force sa fermeté par une communion profonde en employant en employant le mot bienveillance on a tout dit de Dieu et sur Dieu le mot grec le mot hébreu pardon en français bienveillance c'est insuffisant mais quand on emploie le mot recède on a tout dit sur Dieu d'accord ce psaume exprime le fait que la bienveillance ou la miséricorde divine est la raison d'être de trois choses que nous dit ce psaume vous l'avez remarqué dans la première partie verset 5 à 9 il est question de création celui qui a fait les cieux avec intelligence amen aucune intelligence pour faire ce que Dieu a fait vous savez toutes les découvertes de la science ces dernières années vont plus en faveur d'une intelligence d'un dessein divin qu'autre chose j'écoutais encore ces jours-ci il y a un livre qui est paru en français mais j'écoutais autre chose j'écoute des trucs de l'autre côté de l'Atlantique assez souvent et là encore il y avait un homme qui exposait cela qui montrait qu'une telle finesse dans la création le réglage de tout ce qui est créé dans l'infiniment petit jusque dans ce qui est plus grand si la terre était légèrement légèrement plus petite la sphère ou légèrement plus grande pas de beaucoup il ne pourrait pas y avoir d'atmosphère ça ne fonctionnerait pas déjà c'est un truc simple alors bon après je ne suis pas compétent il faut s'adresser à des spécialistes pour aller plus loin mais la bienveillance de Dieu dans la création la bienveillance de Dieu de l'histoire et de l'existence et l'existence même du peuple d'Israël c'est les versets 10 à 24 ça tient une bonne partie parce qu'ils reviennent de cet exilé et leur histoire ils sont en train de la vivre de vivre quelque chose de fort de significatif y compris avec les jugements qui s'exercent sur les peuples on y reviendra et à la fin ça se termine je dirais tout tranquillement parce qu'il nous est dit celui qui donne du pain à toute chair ça parle de la générosité Amen ça rejoint la création parce que la création c'est riche Amen oui il y a un message fort dans ce texte du psaume 136 c'est qu'il n'y a rien que Dieu entreprenne sur la terre et dans le ciel sans que la bienveillance en soit la raison que la récède de Dieu en soit la raison car cause à conséquence car sa bienveillance dure à tous même lorsque Dieu prononce ses jugements cela procède de sa bienveillance il ne fera pas les égyptiens car sa bienveillance dure à tous eux comptaient les égyptiens sur leur Dieu il s'agit des armées égyptiennes qui ont péri lors de la traversée de la mer rouge vous vous en souvenez ? oui ils comptaient sur leur Dieu mais Dieu a fait une démonstration magistrale que leur Dieu était impuissant à délivrer même lorsque Dieu parce que je crois dans la souveraineté de Dieu quand il y a eu cette période du Covid et la première chose alors que du jour au lendemain tout a été paralysé au départ je parle tout à fait au début et que tout le monde a été consigné je me souviens d'avoir été dans mon bureau il y a une chose que Dieu m'a montré de manière très forte et personnelle c'était sa souveraineté de Dieu ben oui parce que Dieu peut se servir de choses malheureusement qui font mal et qui détruisent mais bien sûr heureusement que Dieu le fait parce que vous savez l'homme tout seul il va s'auto détruire la société est en train notre monde est en train de s'auto détruire alors vous n'allez pas reprocher à Dieu d'intervenir parfois vous me ferez rire bon je ne vais pas le faire je ne vais pas filmer si c'est filmé sourire les jugements de Dieu sont inclus dans sa bonté ils empêchent que le mal s'étende un peu plus ils empêchent que le mal s'étende un peu plus vous savez Dieu il n'a pas besoin forcément de se mettre en colère il laisse les tout est sous contrôle mais il laisse les hommes faire ils font très bien la bienveillance de Dieu et la puissante agissante miséricordieuse salvatrice prévoyante de Dieu envers Israël mais aussi je pense envers l'humanité quatre conseils quatre 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 de ce que nous venons d'établir sur la bienveillance Dieu nous assure de son pardon dans le cadre de l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes entrés par Christ et dans laquelle nous persévéreux Dieu nous assure de son pardon vous pouvez être au bénéfice du pardon de Dieu vous pouvez expérimenter ce que c'est que le pardon de Dieu vous pouvez être transformé par ce pardon alors que bien sûr vous l'aurez demandé parce que Dieu vous aura donné conscience de votre état de votre transgression d'un péché particulier d'une situation dans laquelle vous avez manqué la cible le but comme dit le mot péché de dire le mot péché d'accord vous me suivez vous êtes toujours avec moi l'évangile de Jean chapitre 1er nous dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus la vérité la grâce et la vérité vous savez les mots sont très importants dans la Bible et l'ordre il n'est pas dit la vérité la grâce j'écoutais un prédicateur il y a quelques temps et il employait le mot sévérité la sévérité et la grâce il opposait les deux et bon il employait très souvent ce mot d'ailleurs dans sa prédication un peu trop à mon goût d'accord parce que la vérité est inclue dans la grâce et la bienveillance de Dieu la vérité sur Dieu la vérité aussi sur nous même bien sûr la vérité sur qui est Dieu mais aussi sur ce que nous sommes et lorsque Dieu nous révèle parfois des choses parce que nous sommes aveugles sur nous même on a besoin du regard de Dieu mais quand Dieu nous confronte parfois c'est qu'il veut détruire certaines choses pour que d'autres choses apparaissent et se construisent selon son dessein bienveillant Amen alors laissez-vous confronter par Dieu et par son esprit et par la parole parce que ta parole est la vérité elle est capable le Saint-Esprit utilise la vérité pour aller dans les recoins les plus cachés de l'âme du cœur de la conscience même du subconscient laissez Dieu y aller pas un psy la grâce est agissante dans la vérité qui nous parle entre autres d'authenticité et de transparence aussi 1 Jean 1 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité et lui dit merci pour cette amène non sollicité quelle est cette attitude donc associée à la bienveillance de Dieu le psaume 33 verset 22 nous dit éternel que ta bienveillance soit sur nous comme nous nous attendons à toi dans le psaume 143 verset 8 on l'a dit tout à l'heure fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance car je me confie en toi fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance même si j'envisage une journée difficile fais-moi donne-moi conscience de ta bienveillance même quand tout va mal c'est là où j'en ai le plus besoin dans le psaume 51 vous connaissez ce psaume le psaume de repentance de David il y en a qui connaissent je vois et bien oh Dieu fais-moi grâce selon ta bienveillance selon ta grande compassion efface mes crimes alors qu'il a été confronté par le prophète Nathan bille en tête mais avec beaucoup de pédagogie la pédagogie divine qui lui a fait apparaître les choses si bien qu'il a été totalement désarmé lui le grand roi d'Israël désarmé il s'est effondré laissez Dieu vous désarmer Dieu travaille deuxième observation c'est conséquence c'est pas observation Dieu travaille à changer le mal en bien nous sommes appelés à interpréter les événements je parle lentement exprès d'accord je pèse les mots j'en donne du poids exprès pour qu'ils s'impriment dans votre coeur nous sommes appelés à interpréter les événements qui nous arrivent dans le contexte de la miséricorde ou de la bienveillance divine même les plus difficiles Joseph finira par dire à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20 vous aviez projeté de me faire du mal Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux vous dites à nouveau non si vous voulez pas le dire vous dites pas c'est votre problème après tout apprenons à faire confiance à Dieu même au milieu des choses incompréhensibles qui nous arrivent en s'appuyant sur sa récem sa bienveillance nous pouvons également autre conséquence retrouver l'espérance l'épître aux hébreux nous dit c'est comme une encre de l'âme pour notre avenir nous ne devrions jamais désespérer vous vous souvenez de Job il a tout perdu sa famille sa richesse sa santé l'amour de sa femme ses amis il a heurté de plein fouet un mur qui apparaissait comme un infranchissable et ça a été un homme qui a été transformé bien sûr par cette expérience Dieu a pu le faire avec lui parce qu'il savait déjà quand même qu'il y avait une foi particulière dans le coeur de Job et qu'il y avait une aspiration à aller plus haut et plus loin et c'est terrible que Dieu soit servi d'une telle épreuve pour l'amener et là où il le voulait un homme transformé de cet endroit de lutte intense pour sa foi lutte avec Dieu et lui-même il a expérimenté l'amour la bienveillance et la grâce divine il dira j'avais entendu parler de toi je pensais te connaître mais maintenant je t'ai vu vous savez que ça peut nous arriver aussi j'avais entendu parler de toi et on peut à certains moments parce que Dieu nous accorde une révélation particulière et qui nous fait grandir il ouvre quelque chose que nous n'avions pas encore saisi d'une manière spirituelle et qui va inonder notre pensée notre coeur et là ça va être bouleversant et c'est ça le changement ça va amener la repentance et ça va amener un bouleversement Dieu désarme notre dureté de coeur et nous enseigne l'humilité paroles de Jacob en Genèse 32 verset 11 avant sa rencontre avec Esaü et sa lutte avec l'ange de l'éternel parce que là il commence à être désarmé le brave Jacob lui qui s'en est toujours bien sorti là et d'un côté il est poursuivi par tonton Laban et de l'autre par le grand frérot non c'est le grand frère Esaü il ne sait pas à quelle sauce il va être à manger il ne sait pas trop mais ça a été son expérience déterminante à Péniel vous vous souvenez le face à face avec Dieu et oui j'ai lité avec Dieu avec un ange c'était un ange qui est apparu d'abord sous une forme humaine semble-t-il c'était l'ange de l'éternel bien sûr qui représente Jésus d'ailleurs dans l'ancien l'alliance dans l'ancien quand vous voyez l'ange de l'éternel c'est Jésus déjà qui oeuvre de la part de son père céleste et il dit Jacob je suis trop petit là il pique du nez pour toute la bienveillance et toute la fidélité que tu témoignes à l'égard de ton serviteur et là il va lutter avec l'ange pour être changé parce que la bénédiction qu'il cherchait vraiment dans sa vie il avait été béni il était devenu riche c'était florissant d'un côté de l'autre mais pourtant dans son coeur il y avait quelque chose encore il s'était apparu sa nature est alors changée transformée et Dieu va le frapper pour qu'il s'en souvienne l'ange va le frapper à l'emboîture de l'ange il va marcher tout le reste emboîtant tout le reste de sa vie c'est très bien il n'oubliera plus comme ça la leçon qu'il a et ton nom ne sera plus Jacob le supplanteur le trompeur le manipulateur qui cherche toujours à tirer parti des situations des gens des autres non tu seras appelé Israël ce beau nom qui représente le dessein de Dieu pas pour un peuple seulement mais pour les hommes aussi application nous avons chaque jour besoin de la bienveillance de Dieu ces bontés se renouvellent chaque matin nous devons cultiver chaque jour la reconnaissance et la gratitude je vais vite parce que quelques annonces à faire nous devrions jamais désespérer aucune situation n'est hors de portée de la miséricorde de Dieu le psaume 32 nous dit il y a beaucoup de douleur pour le méchant mais celui qui se confie en l'éternel est entouré de sa bienveillance ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de douleur mais il y a quelque chose qui peut lui permettre de passer au travers de ses souffrances et de ses douleurs d'une manière particulière alors que dans l'intensité de l'épreuve le regard de Dieu se pose sur lui et qu'il sait que Dieu est là et présent soyons nous-mêmes troisième application miséricordieux et bienveillants Amen l'éternel a manifesté sa bienveillance envers Joseph nous l'avons dit et Joseph l'a manifesté à son tour envers qui ? ses frères certains suivent mais ça va soyez miséricordieux dit Luc 6.36 comme votre père est miséricordieux Amen il vient de dire juste avant ce verset chapitre 6 vous serez fils du très haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants d'ailleurs le soleil se lève nous dit la parole de Dieu sur les bons et sur les méchants Amen quel que soit le camp la conclusion c'est que les fleuves de la récède de Dieu de la bienveillance de Dieu nous sont rendus accessibles au travers de Jésus choisissons mes frères et sœurs choisissez d'interpréter votre vie dans le cadre de la bienveillance du vie vous voulez relever ce défi même s'il y a des énigmes et des choses incompréhensibles apprenez à l'interpréter dans ce cadre là et nous allons rechanter ce cantique ta bienveillance au éternel H-E-S-E-D H-E-S-E-D voilà pas trop trop lentement ne nous apesantissons pas sur le chant mais rendons le fort et expressif Amen ta bienveillance au éternel vous voulez chanter avec moi encore après quelques annonces ce sera rapide j'écouterai j'écouterai ce que dit Dieu car il est droit pour qu'il écoute sa paix d'immédiat et surtout ceux qui vont à lui quand vient le tour fidèlement fidèlement je m'essuie je veux marcher dans ces sentiers il est la main qui me délire de la folie de mes projets ta bienveillance ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut de ton salut ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut sa gloire est proche son règne vient et le pays est apaisé lorsque la crainte est en chacun lorsque son nom est exalté marchons en paix suivant son pas en justice et en vérité recevons-nous ce qu'il faudra ce que sa main de nous donner ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu ma délivrance ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut ta bienveillance ta bienveillance ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut m 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